La tombe, personne n'y échappera. C'est un rendez-vous qui est fixé. Je vais vous raconter une histoire sur le serpent. C'est une histoire véridique. Regardons cela ensemble. Tu sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des rappels ? Je vais te raconter une histoire véridique. Abu Abdullah Mohammed ibn Ahmad al-Qursi raconte qu'à Istanbul, il y avait un gouverneur qui était décédé. Lorsqu'ils ont creusé sa tombe et étaient sur le point de déposer le corps à l'intérieur, ils ont vu un serpent noir qui les attendait. Naturellement, ils étaient terrifiés. Ils ne voulaient pas enterrer ce gouverneur dans ses tombes. Alors ils ont décidé de creuser une autre tombe. Ils ont passé des heures à creuser la deuxième tombe. Et vous savez quoi ? Au moment où ils sont sur le point de descendre le corps dans la tombe, le même serpent noir attendait à l'intérieur. Après avoir creusé une troisième tombe, tout d'un coup sorti de nulle part, ils retrouvent à nouveau le serpent. Ils se sont rendus compte que quelque chose d'inexplicable se produisait. Je te demande, selon la narration, tu penses combien de tombes ils ont creusé ? Quatre, cinq, six, sept, huit, dix, quinze, vingt ? Le récit mentionne qu'ils ont creusé environ trente tombes ce jour-là. Trente tombes. Chaque fois qu'ils étaient sur le point d'abaisser le corps dans la tombe, le même serpent noir apparaissait. Où vas-tu te cacher ? Il n'y a rien de plus clair que cela. Où vas-tu te cacher ? Où ? Ya Allah ! Ya Allah ! Tu sais que même quand tu es six pieds sous terre, tu ne peux pas t'échapper. Tu as quitté cette dunya et tu es six pieds sous terre. Et tu penses que tu t'en es sorti ? C'est ici que ça va commencer. Cette narration suggère que même six pieds sous terre, tu ne peux échapper à ton destin. Où que tu te caches, Allah sait. Ils ont consulté les oulémas. Que devons-nous faire de cette personne ? Qu'Allah nous protège. Amin. Ils ont finalement décidé d'enterrer la personne dans la tombe et de laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.